bonjour habituellement j'enregistre mon message hebdomadaire les mercredis que je mets en ligne la même journée mais cette semaine ça arrive jeudi et parce que hier je me suis levé et mercredi et je me sentais pas très bien à vrai dire je me sentais épuisé je me sentais comme si un camion dix roues m'avait roulé sur le corps pis c'est pas juste le matin ça a duré toute la journée naturellement j'ai été inquiet je pensais peut-être que j'avais attrapé la COVID-19 parce que j'ai lu pis j'étais allé sur internet continuer à lire que l'extrême fatigue est un des symptômes juste pour rassurer aujourd'hui ça va mieux je pense pas avoir à passer un test là je pense que j'étais juste vraiment épuisé et lorsqu'on regarde en arrière ben comme tout le monde je me rends compte que ça fait trois mois qu'on est en situation de crise maintenant trois mois à être inquiet pour sa santé ses finances le bien-être de ses proches de ses parents des beaux parents enfants etc trois mois être enfermés à la maison trois mois à changer complètement nos modes de vie de façon dont on fait les choses dans mon cas trois mois d'école à la maison trois mois de de réunion de rencontres en visioconférence trois mois de déstabilisation totale et lorsque les crises cette crise là ou d'autres crises arrivent ben souvent ce qu'on a on passe à travers différentes étapes il ya d'abord le choc mais ensuite il ya cette espèce de roche d'adrénaline là on se dit on va être capable on va passer à travers on se retrousse les manches on s'encourage on se dit on est organique gang ça c'est un clin d'oeil pour certaines de mes amis mais tu sais on va être capable et c'est bien mais souvent ce qui ce que ça veut dire c'est qu'on brûle la chandelle par les deux bouts on se ramasse assez souvent avec le réservoir complètement vide et comme une batterie on tombe à plat il ya beaucoup de spécialistes qui disait il ya quelques semaines je portais plus ou moins attention à ça parce que bon moi je pensais que bon là qui disait qu'il était moins inquiet du stress du choc initial et beaucoup plus inquiet pour le choc post-traumatique et pense qu'on aurait dit peut-être plus écouter ça collectivement et individuellement parce qu'on peut pas fonctionner d'une manière permanente en mode de crise ça peut pas être l'urgence 9 à 1 à tous les moments du jour tous les jours le feu peut pas être pris tout le temps parce que lorsqu'on fait ça ben on s'épuise puis le corps commence à envoyer des messages un peu plus un peu plus un peu plus jusqu'à temps que le corps vous envoie un message qu'on est force à écouter malgré toute notre bonne volonté peu importe la profession moi je pense dans une profession de relation d'aide mais peu importe la profession une des choses qu'on se fait dire c'est qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas et si on prend pas soin de soi ultimement propos on peut prendre soin et aider les autres dans un moment où ce que on est dans des mesures de réouverture progressive de déconfinement et que c'est l'été c'est le fun mais pour plusieurs on a dû annuler nos vacances d'été parce qu'on peut pas aller très très loin là ce que j'ai le goût de dire ben prenez quand même ce temps là pour prendre soin de vous comme vraiment prendre soin de vous là pas juste dire ah je vais arrêter quelques minutes je vais m'asseoir là non prendre soin de soi physiquement mentalement émotionnellement spirituellement et aussi de garder un oeil ouvert pour les autres autour de nous qui peut-être eux aussi brûlent la chandelle par les deux bouts qui sont des collègues des employés des patrons qui pensent qu'ils doivent performer à tout prix et prouver quelque chose au monde prouver qu'ils sont toughs prouver qu'ils sont capables prendre l'initiative offrir de l'aide et si quelqu'un nous offre de l'aide de l'accepter puis de penser à celles et à ceux qui n'ont pas de réseau qui sont seuls qui n'ont pas pu arrêter qui n'ont pas pu prendre de break qui n'ont pas de grands-parents ou parents ou d'amis pour leur donner un coup de main pensez à eux leur dire ben c'est correct c'est pas parfait c'est correct si tu performes pas à plein régime ou autant que tu voudrais c'est correct de sauter ton tour c'est correct d'accepter de l'aide faites attention à vous encore une fois vraiment attention à vous ici c'est la pandémie oui c'est la pandémie mais c'est la canicule je suis tellement habitué à dire pandémie c'est la canicule donc buvez beaucoup d'eau essayez de demeurer au frais et j'espère qu'on va se retrouver en meilleure forme la prochaine fois bye bye